Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques livres sur le business en ligne. Donc c'est des livres que j'ai lus et qui m'ont plu, donc je vais vous les partager dans cette vidéo. Donc, premier livre que à mon avis quasiment tout le monde connaît. Donc dès qu'il y a une interview de quelqu'un qui a lancé un business sur internet, souvent il va parler de la semaine de 4 heures. Donc c'est ce livre, la semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Donc il y a énormément de personnes qui ont commencé sur le web grâce à ce livre. Donc dans ce livre, vous n'allez pas apprendre vraiment comment lancer un business, mais vous allez voir qu'en fait, il y a une autre vie qui est possible, enfin, qui n'a pas seulement bossé 40 ans pour ensuite profiter de la retraite, mais que vous pouvez lancer un business sur internet, que vous pouvez l'automatiser ou sous-traiter des tâches pour vraiment pouvoir profiter de la vie à côté. Donc c'est un livre qui a inspiré pas mal d'entrepreneurs. Énormément de personnes se sont lancées sur le web grâce à ça. Et moi, ça a été le cas aussi. Donc je l'avais acheté le 1er septembre 2015 quand je bossais pour une entreprise. Et c'est ce qui m'a poussé à commencer à lancer des business sur internet en parallèle de mon boulot. Donc ce livre, si vous commencez, je vous le conseille vraiment. Ça va vous motiver. Donc tous les livres que je présente dans cette vidéo, il y a les liens dans la description. Vous pouvez aller voir directement. Donc c'est des liens d'affiliation. Donc ensuite, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. Donc vous connaissez peut-être aussi sûrement. Donc Olivier Roland, il a une chaîne YouTube sur le business en ligne. Donc dans ce livre, c'est un peu la même chose que la semaine de 4 heures. Mais avec quelques trucs qui diffèrent. Donc là aussi, il va vous montrer qu'il y a autre chose que le métro-boulot-dodo. Donc ça va vous motiver. Mais il va aussi parler de choses un peu plus différentes. Comme il va parler d'école, des méthodes d'apprentissage, comment apprendre l'anglais avec deux applications. C'est grâce à ce livre que je me suis mis à l'anglais. Du coup, avec les applications qu'il est conseillée. Et il faut dire que ça marche. Il va parler aussi un peu de développement personnel. Enfin, il va parler un peu de pas mal de choses. Mais c'est vraiment pas mal comme livre. Donc je vous le conseille. Ensuite, Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc c'est un livre assez connu. Et là, c'est plus sur comment gérer son argent en fait. Donc là, il va essayer de vous montrer en fait que c'est bien de gagner de l'argent. Mais cet argent, ensuite, il faut l'investir. Pour que cet argent, ensuite, vous rapporte de l'argent en plus. Donc faire travailler votre argent. Donc il va essayer de vous faire changer vos croyances sur l'argent. Ensuite, comment se faire des amis de Dal Carnegie. Donc c'est le titre le plus horrible au monde. C'est pas le livre qu'on laisse apparaître sur une table de salon quand il y a du monde qui arrive. C'est plutôt le livre qu'on cache un peu, vu le titre bien merdique. Mais en fait, ça va pas vraiment vous apprendre à vous faire des amis. Mais c'est plus des principes pour interagir avec les gens. Donc avec des clients, avec des prospects, avec n'importe qui en fait. Donc c'est un peu un livre sur comment vendre des choses au final. Donc c'est un livre que je relis assez régulièrement parce qu'au final, au bout d'un moment, j'oublie un peu les principes du livre. Et c'est pas mal du tout en fait. Donc j'avais acheté la version papier il y a un moment. Et ensuite, j'ai racheté la version Kindle pour vraiment l'avoir tout le temps avec moi. Donc ça, c'est un livre à lire de temps en temps pour vraiment vous rappeler les principes de base des interactions avec vos clients, avec n'importe qui. Et en plus, il est pas cher. Ensuite, influence et manipulation. Donc j'aime bien les livres sur la manipulation et les influences. Donc souvent, il y a des expériences sur comment manipuler des gens. Enfin, ils font des tests dans la vraie vie. Et je trouve ça vraiment super intéressant en fait. Et c'est des principes que vous pouvez retrouver sur le web. Enfin, que vous pourrez appliquer un peu sur le web aussi. Donc ça sera juste dans le livre. C'est vraiment des expériences qui sont faites dans la rue. Mais en y réfléchissant bien, c'est applicable sur le web. Vous allez voir les principes de réciprocité, de preuves sociales et plein d'autres. Ensuite, les deux derniers. Donc là, c'est plus les biographies sur les entrepreneurs. Donc ces livres-là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez vraiment voir comment l'entrepreneur a commencé. Donc vous voyez qu'en fait, il a commencé de rien des fois. Il a galéré quelques années. Et ensuite, il a tout défoncé. Et je trouve ça vraiment hyper motivant. Donc j'essaye d'en lire assez régulièrement. Donc là, je vais vous en partager deux. Donc le premier, Elon Musk. Lui, il n'y a pas besoin de le présenter, je pense. Donc sa biographie est vraiment pas mal. Là, tous les articles qu'on voit sur lui, on voit ses réussites un peu. Mais dans le livre, on voit qu'il y a eu des moments plus durs, quoi. Où il était limite en dépression. Mais qu'il n'a pas abandonné. Du coup, c'est grâce à ça qu'il a un peu tout défoncé. Donc je vous le conseille. Donc lui, il y a peu de personnes, en fait, qui en parlent de ce livre-là. Mais moi, je trouve vraiment intéressant. Donc c'est sur Xavier Niel. Donc le créateur de Free. Donc là, c'est pareil, vous allez voir ses débuts. Dans quoi il a commencé. Donc le Minitel avec les numéros roses. Et les sex-shop. Il a vraiment fait pas mal de choses. Un peu borderline, quelquefois. Donc j'avais vraiment aimé sa biographie. Voilà, on en a vu quelques-uns. Donc il y en a plein d'autres que j'ai lus. Mais je ne vais pas tous les citer. Donc toi aussi, si tu as des livres qui t'ont plu, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Balance ton lien d'application aussi en même temps. Tu mets le titre du livre. Alors, tu t'expliques un peu de quoi ça parle. Tu mets ton lien d'application. Autant que ça te profite aussi. Sinon, n'oublie pas de t'abonner parce que je poste très régulièrement du contenu. De liker la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501